Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de BITV où je suis en compagnie de Laura Agnès Caradec, présidente de l'établissement public d'aménagement Euro-Méditerranée et conseillère métropolitaine ex-Marseille-Provence. Bonjour Laura Agnès. Bonjour. Euro-Méditerranée et la métropole ex-Marseille-Provence ont récemment été labellisées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette labellisation ? Oui, avec plaisir. En fait, Euro-Méditerranée depuis 25 ans est labellisée Éco-Cité et déjà un démonstrateur industriel de la ville de demain. Elle a toujours été labellisée aux différents PIA, donc Plan d'investissement d'avenir. Et cette année, nous avons décidé de répondre en commun Euro-Méditerranée et la métropole ex-Marseille-Provence sur l'appel à projet de l'État, alors décliné en six axes, mais que je déclinerai peut-être après, pour faire en sorte qu'on ait une émulation sur Euro-Méditerranée, mais aussi en dehors du périmètre d'Euro-Méditerranée avec la métropole, sur les quartiers prioritaires de la ville et notamment tout ce qui est plan de rénovation urbain. Donc, Métropole et Euro-Méditerranée, couplée et ravie d'être lauréat et d'avoir signé la convention avec la Banque des territoires hier. Alors, vous avez été tentée de parler de ces six axes de travail. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer sur quels critères, finalement, vous avez été labellisée ? Oui, volontiers. Alors, six axes, on a évidemment le logement bas carbone, en recyclant tous les matériaux, en les sourçant. On a l'espace public résilient, c'est-à-dire la désimperméabilisation. Euro-Méditerranée fait l'acquisition d'une ancienne garde-trie, 20 hectares, la garde à Rinc, qui va être transformée en parc urbain, avec une remise en eau du ruisseau des Égalades, donc pour traiter aussi tout ce qui est eau de pluie, inondation et inondabilité, puisqu'on est soumis à des épisodes sévenoles assez violents. Nous avons également la mobilité, puisque nous allons développer avec nos partenaires une centrale innovante d'offres de mobilité, en couplant des activités différentes, c'est-à-dire un artisan qui a un petit trafic ou un C5 peut, via une appli, le mettre à disposition des habitants quand ils en ont besoin, pour éviter la deuxième voiture par foyer, ou même la première voiture. Nous avons également aussi tout ce qui est mixité et mixité verticale, donc l'inclusion, savoir comment on fait cohabiter sur un même immeuble, du commerce en pied d'immeuble ou de l'artisanat, de la formation, du logement. Et nous avons également tous les enjeux d'énergie, bien entendu. Donc Euro-Méditerranée bénéficie de deux boucles à eau de mer, de la thalassothermie, une au sud et une au nord du périmètre, donc une avec ENGIE, une avec EDF, qui à terme relieront un million de mètres carrés, à la fois pour chauffer et pour rafraîchir les bâtiments. Donc là aussi, c'est de l'énergie décarbonée. Et nous allons essayer de coupler cela avec des panneaux photovoltaïques. C'est sur cet axe-là, d'ailleurs, que nous avons été lauréats pour vraiment répondre à la dépendance énergétique et à la crise énergétique. Et est-ce qu'il y a un produit phare dont vous avez envie de parler à l'occasion du CIPCA sur lequel nous sommes ? Alors moi, il y avait deux éléments. Évidemment, la question de l'énergie, parce qu'elle est très prégnante en ce moment. On voit bien avec l'hiver qui arrive et les problèmes pour avoir de l'énergie, pour pouvoir se chauffer. Donc évidemment, de ne pas dépendre d'énergie qu'on importerait, c'est déjà un point essentiel. Donc c'est pour ça que les boucles de thalas au thermique, que nous allons amplifier avec un couplage panneau photovoltaïque, pour justement être complètement indépendant sur le périmètre en matière d'énergie, que ce soit chauffage ou rafraîchissement, donc ça, c'était un point important. Et le deuxième point, c'est évidemment la libération de la gare du Canet pour en faire un vrai poumon avec une renaturation du site, car on sait bien que dès qu'il y a la proximité d'arbres, de hautes tiges, on fait baisser la température de 4 degrés, donc c'est important. Alors d'avoir des espaces comme ça où les gens peuvent aller se détendre, de se rafraîchir, mais aussi le facteur bio-climatique apporté par un parc et la remise en eau du ruisseau des Égalades, puisqu'en fait ce parc sera aussi un bassin de rétention, donc ce sera une vraie éponge lorsqu'on aura des épisodes pluvieux un peu importants. Donc voilà, c'est vraiment le challenge. On y travaille avec le préfet, avec SNCF, pour qu'on soit dans les temps et qu'on puisse commencer les études assez rapidement. Merci Laura Agnès pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada